bonjour aujourd'hui je fais un petit vidéo ça va être assez court ce que vous voyez en train de jouer actuellement c'est Brigandine The Legend of the Runesia je vais dire probablement un peu croche mais c'est pas très grave donc ce jeu là je vais vous donner le trailer juste dans la description c'est certain pour aller voir ça c'est un jeu que j'adore au playstation 1 c'est une série que j'adore au playstation 1 et ils ont annoncé une suite qui était légèrement en rumeur depuis août puis bon ce jeu là a été officialisé il va sortir en Amérique du Nord c'est ce que j'avais très peur et c'est pour assez bientôt donc au printemps 2020 que ce soit sur d'autres consoles actuellement on ne le sait pas mais pour l'instant ce que vous devez savoir c'est que Brigandine c'est un jeu de stratégie tour par tour la façon la plus simple que je peux vous résumer c'est imaginer Fire Emblem et Heroes Made in Magic mis ensemble puis vous savez à quel point j'aime Fire Emblem et Heroes Made in Magic donc mis ensemble c'est sûr que c'est une bonne combinaison j'ai jamais parlé de Brigandine avant parce que je ne l'ai pas au playstation j'ai jamais été capable de trouver ce jeu là à prix abordable récemment il a pris encore beaucoup de valeur avec la suite qui va sortir ce jeu là on va devenir pratiquement pas achetable complet on parle de plus de 200$ donc c'est un jeu qui est assez dispendieux ça fait des années que j'ai mon oeil dessus j'avais déjà joué pas mal au premier ou qu'on choisit plusieurs factions différents et là on peut bouger différentes créatures plusieurs armées avec plusieurs créatures à l'intérieur différemment pour aussi contrôler un grand territoire dépendamment de la faction que vous allez prendre le jeu devient plus facile et plus difficile qu'il faut commencer de détruire les autres nations pour pouvoir gagner la partie honnêtement c'était assez difficile comme jeu mais vraiment vraiment amusé à jouer et si vous êtes vraiment fan de tous les éléments rpg de Fire Emblem et l'élément tour par tour de contrôle de territoire si on veut qui est plus proche d'Université de Magic d'avoir un espèce de jeu de stratégie tour par tour ni pont mais avec des territoires on a vraiment quelque chose de bien là donc honnêtement j'ai trippé sur ce jeu là au playstationer j'ai toujours voulu le playstationer il y a une édition plus complète qui est sortie au japon exclusivement quelques années plus tard malheureusement ça n'a jamais sorti en amérique du nord cette édition là j'ai toujours pensé qu'au PSP ou au PS Vita ou même peut-être au DS on aurait pu voir un part de ce jeu là l'édition spéciale j'ai toujours pensé ça puis j'ai dit ah je vais attendre cette version là à la place si jamais ça sort un jour malheureusement ça n'a jamais sorti puis bon on est un peu à cause de ça je peux pas comme j'aimerais le rejouer là puis t'sais quand vous donnez une critique j'ai pas le jeu puis je veux vraiment le jouer sur une console dans le salon et non pas en émulateur donc peut-être un moment donné je vais faire la critique du premier c'est vraiment un bon jeu si vous êtes capable d'avoir la main là-dessus tant mieux sinon ben soyez excité pour le prochain qui s'en vient honnêtement le trailer ne montre pas grand chose au niveau du gameplay mais ça en monte assez pour moi pour que je sois énervé donc c'est pour ça que je fais cette petite vidéo là rapide si vous connaissez pas Brigandine renseignez-vous un peu là-dessus si vous êtes fan de jeux de stratégie vous aimez votre switch vous allez probablement trouver votre compte avec ce nouveau jeu là parce que ça semble vraiment très prometteur donc Brigandine de Legend Runertia ça s'en vient techniquement au printemps 2020 puis j'ai bien hâte de vous en parler davantage quand ça va sortir donc sur ce merci beaucoup de votre écoute et on se rende une nouvelle prochaine